Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui je m'attaque à une marque très accessible que j'ai déjà testée, que j'avais déjà adoré, mais aujourd'hui on va tester bien sûr des produits que je n'ai jamais testés, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je m'attaque à Primark Beauty. Pour ceux qui ne le savent pas, Primark a également sa ligne de maquillage, comme beaucoup d'enseignent maintenant. Vous avez Zara, vous avez Adopt, vous avez... vous avez ces marques-là. De base, ce n'est pas forcément des marques spécialisées en maquillage, mais elles y sont lancées, parce que le maquillage, on sait, ça marche bien, et ça rapporte de l'argent. La dernière sortie que j'ai vue chez Primark Beauty qui m'a fait mourir de rire, c'est leur gamme de produits cheveux qui ressemblent légèrement à Olaplex, légèrement. Des fois ça me fait rire, parce que des fois il n'y a vraiment pas d'effort, genre des fois c'est copier-coller. Aujourd'hui je ne vais pas m'attaquer aux cheveux, on va s'attaquer au maquillage. J'en ai eu pour un montant total de 78,90€, donc vous voyez qu'on est quand même beaucoup moins cher que par exemple Kiko, j'en ai vu pour 300€, Yves Rocher pour 290€, là on est sous la barre des 100€ pour un full face. La première chose que j'ai beaucoup aimé chez Primark, c'est la diversité des produits. Ma mèche me saoule, mes cheveux sont en train de pousser à une allure, mais regardez-moi ça, ça pousse si vite. Là c'est la longueur, c'est qui dépasse tous les oreilles, je déteste. Donc je disais, j'ai adoré la diversité des produits chez Primark, vous avez vraiment plein plein de choses. Enfin vous avez des bases un petit peu colorées, vous avez des highlighters liquides, enfin vous avez vraiment pas mal de choses pour qu'une marque qui n'est pas spécialisée en maquillage. Et ça je trouve que c'est très cool, parce que même dans des marques spécialisées en maquillage, on n'a pas autant de choix. Donc ça j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je vais commencer directement avec ce petit produit, Flawless Glow, Radiant Glow, Primer Foundation Hybride, enrichi en squalane et vitamine E, en teinte chestnut. Je pensais que ça allait être un dupe, vous savez, du débronzi de Drunk Elephone qu'on voit partout, qui a rupture partout et qui coûte quand même un bras. 7€, c'est la marque PS, c'est la marque de Primark. On est Cruelly Free, fabriqué en Angleterre. C'est pas spécifique, c'est vegan. Oh j'adore ! Je pensais pas que ça allait être comme ça. J'aime beaucoup, franchement j'aime bien. Ouais mais on est peut-être sur un dupe de Drunk Elephone là, non ? Ça donne bonne mine. C'est un peu lumineux, glowy et tout. Bon j'en ai pas mis beaucoup parce que je savais pas à quoi m'attendre. Attendez, je vais swatcher les deux. Là vous avez Drunk Elephone, là vous avez Primark. Ouais, alors la Drunk Elephone, vous voyez, elle est un peu plus dorée et la Primark est un peu plus rouge. Si vous recherchez un produit pour mettre dans votre crème hydratante ou mettre comme base, vous voyez, un petit peu avant votre fond de teint pour vous donner bonne mine. Et c'est également infusé en scolane et vitamine E. Mais si vous voulez tester ça en alternative du Drunk Elephone, ça coûte 7€ et franchement c'est plutôt pas mal, on voit. Fond de teint. J'ai choisi le Perfect Color Illuminating Foundation. À 7€ également, j'ai pris deux teint parce que je savais pas quoi prendre. Test pas en magasin, enfin je trouve que ça se fait pas pour les gens derrière. Parce que dans le Primark où j'ai été, tous les fonds de teint étaient un peu ouverts, tous les anti-sernes étaient un peu ouverts et je trouve que c'est pas très cool. Parce que oui, ok, on veut tous savoir nos teintes, mais en vrai, bah du coup déjà ça fait plein de produits qui peuvent pas être vendus, donc ça fait quand même de la perte. Deuxièmement, bah c'est pas cool pour les gens qui passent derrière et c'est pas très propre je trouve. C'est comme les palettes, je vais vous montrer après la palette. Il y avait 5 palettes à la vente, les 5 étaient détruites. Bah je voulais tester une palette, bah donc du coup j'en ai pris une qui était un peu moins cassée que les autres. Mais je trouve que c'est pas cool. Après, ce que Primark devrait faire aussi, parce que je l'ai pas vu non plus, c'est faire des testeurs. Ça éviterait justement ce genre de problème au moment où on met un testeur et bah les gens testent. Parce qu'en vrai, je comprends aussi qu'on veut être sûr de sa teinte avant d'acheter le produit, enfin on a pas envie de mettre de l'argent dans le vent. Bah alors ma puce. Wesh ! Oh my god ! Primark, faites des testeurs pour vos produits, tout le monde sera content, vous et les clients. J'ai pris un petit lot d'éponge, regardez, j'ai pris deux petits beauty blender, je vais aller les humidifier. Et à 2€, elle a bien gonflé. Répongez très bien, en même temps, je vais arrêter de m'être verbal dans des beauty blender moi. Parce que même celle d'Action que j'avais testé était très bien, et là bah après les marques très bien aussi. Donc on va être sur un fond de teint quand même relativement léger, après vous avez plusieurs fonds de teint, pareil il y a plusieurs gammes différentes. Donc là on va être vraiment sur quelque chose d'illuminateur, on est toujours cruetly free, made in Thaïlande pour celui-ci. Il a un SPF devant, ce qui n'est pas négligeable. Avant, après, franchement très sympa ce fond de teint, 7€. Je ne sais pas si c'est ma peau qui s'est embellie, mais j'ai l'impression que je dis ça avec tous les fonds de teint. Bon, ce qui est bien d'un côté, ça veut dire que les produits sont bons, mais je me demande du coup si je suis un bon testeur de fond de teint maintenant. Après je pense que si vous avez la peau grasse, ce fond de teint ne va pas être fait pour vous, parce qu'il est très glowy, très lumineux. Donc du coup les peaux grasses, on préférait plutôt un rendu mat. Mais si vous avez la peau normale, sèche, même mixte en vrai, ça pourrait vous plaire. Et j'avais, comme vous pouvez le voir, quelques petits boutons, un petit bouton sur le nez, un petit bouton ici. Ça me les a camouflés. Bon, on voit encore une petite trace ici. J'en ai trop mis au final, mais très bien ce fond de teint. C'est validé bébé. Anti-cerne. Alors je suis dégoûté. Il y avait un anti-cerne, vous savez, avec un petit éponge au-dessus, une petite mousse, comme celui de chez Maybelline. Mais il n'y en avait plus, ils étaient en rupture. Donc j'ai pris le Liquid Concealer Medium Coverage with Caffeine and Vitamine E. Ce qui est assez cool aussi, c'est que la plupart des produits sont infusés de skin care. Pareil, pour une marque qui n'est pas spécialisée en make-up, avec des prix genre 3€ l'ancienne, on ne s'attend pas à ça. Donc très bonne surprise, c'est très cool. On est toujours sur du made-in Thaïlande, cruelty free. Voilà à quoi il ressemble en termes de packaging. J'ai choisi la teinte numéro 3, l'embout assez classique, un peu petit. Maintenant, j'avoue que j'aime bien les embouts un peu plus grands. Ça m'a l'air assez léger en termes de couvrance, en termes de texture, en tout cas, c'est assez fin. Oulà, c'est sec. Mais regardez, j'arrive même pas à le blender à mon teint. Dès moi, c'est sec, regardez, ça me déplace ici, le fond de teint que j'avais en dessous. C'est quoi cet anti-cerne, là ? Ça m'a fait un trou, j'arrive plus à l'enlever. Je vais essayer de me débrouiller comme je peux, mais alors l'anti-cerne, ne le prenez pas, c'est une cata. Je savais que j'aurais dû prendre l'autre, mais c'est en rupture. En fait, t'arrives pas à bien le blender, on a l'impression que quand tu le passes une première fois l'éponge, en fait, ça se fige et après, tu peux plus toucher. J'ai un petit highlighter liquide. Get the Glow, Radiance Boosting Liquid Highlighter, enrichi en glycérine et eau de rose. 4,50€. On est vegan sur ce produit, cruelty free, et made in China. Après, je ne suis pas un spécialiste du tout là-dedans, donc ne prenez pas mes paroles. Écoutez-moi à moitié sur ça, en tout cas. En fait, qu'un produit soit désigné cruelty free en France, en tout cas en Europe, c'est obligatoire, parce que les tests sur les animaux ont été abolis. Là, le produit que vous allez utiliser, vous là, que vous allez acheter en France, il n'aura pas été testé sur les animaux. Mais par contre, si c'est commercialisé en Chine, eux sont malheureusement encore testés sur les animaux, parce que c'est une obligation du gouvernement chinois pour mettre en vente les produits. Mais si vous y connaissez, je veux bien que vous me répondiez dans les commentaires, mais moi, comment j'imagine la chose ? L'usine en Chine fabrique le produit, et après, ça va dans un laboratoire, une usine indépendante, du coup, en Chine, parce que là-bas, c'est testé sur les animaux, pour être testé sur les animaux. Mais le produit de base, lui, n'est pas testé. Je pense que le produit de base est fait, voilà, il est fait quoi. Après, il est envoyé dans les différents pays, etc. Et uniquement les pays qui testent malheureusement sur les animaux, eux, sont testés. Donc le produit que vous allez acheter là à Paris, en France, lui, n'aura pas été testé. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en fait, c'est assez compliqué, parce que déjà, je ne m'y connais pas forcément. Donc moi, c'est des suppositions que je fais, et je n'arrive pas surtout à défaire ce packaging. Corrigez-moi si j'ai tort, mais moi, en tout cas, j'imagine que ça se passe comme ça. Parce que sinon, ils n'auraient pas le droit de clémer cruelty free sur leur packaging, alors que ceux-ci ont été testés. Donc on est sur un doré champagne. Puis il contient des micro-paillettes, enfin, pas des paillettes, mais des micro-nacres. Alors ça, c'est très beau. L'anticerne, mais il est super sec. On dirait que j'ai mis de la poudre et tout, je suis choqué. Malheureusement, une fois d'avoir travaillé, j'ai l'impression que ça perd un peu en lumière. Vous voyez, par rapport au début, ça reste joli, hein. Mais par contre, c'est quand même beau. Vous allez voir, à l'heure-là, on voit des airs, les petites nacres et tout. C'est super beau, c'est assez subtil. Ça me fait un peu penser au Dior. Parce que mon highlighter liquide préféré, c'est le Dior Backstage. Attendez, on va comparer. On est en mode comparaison aujourd'hui, ok ? Alors déjà, le Dior Backstage est beaucoup plus liquide. Eh, c'est similaire en termes de tintin. Là, c'est le Dior Backstage et là, c'est le Primark. On dirait que le Dior Backstage est un peu plus jaune. Alerte info, il sera possible de passer le permis de conduire des 17 ans à partir de janvier prochain ? Non, c'est parti. Mais vachement cool. Enfin, quoique... On peut passer... C'est n'importe quoi. On peut passer la poudre. J'en ai pris deux. Comme d'habitude, une libre et une compacte. La Looze Baking Powder et la Foundation Priced Powder. La poudre libre est à 3,50€ et la poudre compacte à 3€. La poudre libre, on nous dit. Réduire les brillances, couvrance modulable sans huile. Logique. Par contre, couvrance modulable, je ne comprends pas trop. On est encore sur un produit vegan. Freakly Free également. Et Made in China. Et nous avons 10 grammes pour 3,50€. Attendez, je vais me faire du mal. Oh my god. La poudre House Labs. Vous savez, je l'adore. Elle est très bien cette poudre. Elle fait 7 grammes et je crois qu'elle coûte 40 balles. Bon, est-ce qu'elle va détrôner ma poudre Yves Rocher ? Parce que je vous le dis, suite à mon crash test de ma dernière vidéo, maintenant je n'utilise plus que cette poudre. Ma poudre Houda, là, de l'histoire ancienne. Elle est toujours bien. Mais la Yves Rocher, là, pépite. Ok, donc on n'a pas de houppette, on n'a rien. Bon, après, à 3,50€, ça va. Oh non, j'en ai partout. Mais j'en ai marre. Honnêtement, je pense que je n'aurais même pas besoin de poudrer mon contour de l'œil tellement l'anti-cerne est mat. Dites-moi si celui avec la petite éponge au bout est bien. C'est drôle, on dirait qu'elle est un peu satinée. Elle m'a l'air pas mal. Après, je n'ai pas compris leur terme couvrance modulable. Il n'y a pas de couvrance, c'est une poudre transparente. Ça lisse bien. Ça ne fait pas des gros pâtés un peu secs. Regardez, c'est pas mal, non ? Poudre libre validée. On était maintenant à la poudre compacte. Donc, on est sur un fond de teint. Donc là, on est sur une courance modulable avec un fini mat, enrichi en vitamine E et vitamine C. Vegan, made in China. Moi, j'ai pris la teinte beige. On a 10 grammes également à 3€. Ah, là, on a une petite éponge. Mais alors là, c'est quand même très drôle parce qu'il y a une trace de doigt alors que le produit était scellé et je n'ai pas mis de doigt dedans. Ah, si vous la voyez bien, là. Regardez, une belle trace de doigt avec une paillette bleue en plus. Alors là, j'ai l'impression d'avoir ma grand-mère, à l'époque, qui se mettait sa poudre avec sa houppette. La couleur et tout me rappelle ça. Et le fini de s'est bien poudré sur le visage, là. Non, mais la couleur, ça va pas du tout, là. Mais c'est rouge ! Ah ouais, non, ça va pas du tout. Je ne vais pas utiliser ça. J'ai pas pris de bronzer ni de blush. Ah, mais je suis un peu une grosse merde. Désolé. Mais j'ai pris un autre highlighter au cas où. Mais j'ai trouvé trop mignon, c'est le Just Peachy. 4€, fait 2,5 grammes. Je ne sais même pas si ça va m'aller parce que ça va l'air foncé, hein. Regardez. On est sur un produit vegan, made in China. Oh, c'est beau. Oh non, il est beau. Attendez, il faut se mettre de face pour... En fait, le problème avec la laiteur foncé, c'est pas en vous mettant comme ça, parce que là, ça va réfléchir à la lumière, ça va être beau. Il faut vous mettre de face. Et là, vous regardez, là, ça fait un peu une petite tâche. Mais avec du blush, ça pourra se fondre. Mais en tout cas, il est super beau, hein. Mais en vrai, une fois que vous voulez estomper bien, ça passe. Mais si vous avez une peau beaucoup plus claire que moi, ça va être trop foncé, je pense. Pour les sourcils, j'ai pris deux produits. Un bro pomade creamy formulation high definition. Vegan, cruelty free, made in China. Et un crayon à sourcils assez classique. On est sur du made in China aussi. Mais j'adore le concept, là. Vous avez un goupillon d'à côté. Il est petit, hein, mais assez classique. Et de l'autre côté, vous avez le crayon. Donc, on est vraiment sur un crayon aussi classique. Mais regardez le capuchon, il y a le taille crayon intégré. Genre, tu mets le bouchon et tu tailles... Ah, mais je trouve le concept génial, par contre. Attendez, mais comment il fait ce produit, je comprends pas. Je comprends pas comment ça sort. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. En gros, vous dévissez ça et vous prenez le produit dedans. Ceci dit, c'est bien, vous avez le pinceau et tout dedans. Le pinceau aurait été plus fin, ça aurait été pas mal. On va tester ça. Ça change du crayon. En tout cas, la teinte est bien pour moi. En vrai, c'est mignon comme c'est fait. Sauf que c'est vachement ingénieux. En fait, la texture est assez fine. C'est pas trop gras, trop épais. Mais quand j'ai pris ça, je me suis dit, oh là là, Richard, l'expérience. Mais au final, l'expérience s'avère très bien. Et en plus, ça va super vite. Regardez le avant, après, on dirait que j'ai passé une heure à les faire. En deux, trois coups de pinceau, c'est réglé. Le produit est bien, la matière est bien. Le seul truc, c'est à voir si ça tient bien dans la journée, parce qu'on est quand même sur une pommade pas très sèche, un peu grasse. Je suis agréablement surpris. Pourtant, vous connaissez les sourcils et tout. Je suis pointilleux, archi validé. On peut maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, gros problème avec les palettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous insérer une photo tout de suite. Voici l'état des palettes qu'il avait à disposition à la vente. Et c'était soit j'en prenais une de celles-ci, soit je n'avais rien. Donc, j'ai pris la moins abîmée, qui ressemble à ça. On est sur la même gamme que la lighter, la Just Peach. Vous voyez, celle-ci, il est défoncé. Mais là, je pense que ce n'est même pas les clients, parce qu'il y a encore le film et tout dessus. C'était abîmé, mais c'est quand même mis en rayon. Et ça, pour le coup, je trouve que ce n'est pas ouf de vendre des palettes cassées. Surtout que là, en plus, le packaging n'est pas scellé. Donc, quand tu mets en rayon, quand tu vois, tu vois que c'est abîmé. Et de mettre quand même ça, je trouve que ce n'est pas cool. Mais après, ils se disent, les gens les achètent comme moi, un pigeon. Je l'ai vraiment fait parce que je voulais vous présenter une palette. La palette m'a coûté 9 euros. On a 12 fois 0,65 grammes par phare, ce qui n'est pas du tout énorme. On est vegan et made in China. Ça ne sent pas du tout la pêche, au cas où s'ils avaient vraiment voulu faire comme Too Faced. Il y a des petits dessins de pêche, vous voyez, des petits embossages de pêche dans les phares. Donc, je trouve ça assez mignon. Eh ! C'est pigmenté, en plus ! En trois coups de pinceau. Pas de chute. Ça se travaille bien. Que demander de plus ? Je voulais aussi tester la nouvelle palette d'Anastasia, la Cosmos. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo dessus. Là, j'ai utilisé celui-ci. Je vais le blender un peu avec celui-ci. C'est super beau. Ce orange-là, il est trop beau. J'aurais bien voulu foncer un peu pour faire un cut crease, mais je n'ai pas d'autres phares mat. Le reste, c'est des phares irisés. Mais j'ai pris ce produit également. C'est un double phare à paupières liquide qui m'a coûté 3,50 euros. C'est également vegan et made in China. Ok. Très sympa. C'est un peu dans les mêmes tons que la palette, en plus. Ça ne m'aide pas. On n'a pas de mat. Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer mon cut crease avec ça. Avec le clair. C'est bien irisé, en tout cas. C'est super lumineux. C'est trop beau. J'ai appliqué ce phare-ci. Et du coup, je me dis, on va peut-être finir avec lui. Les phares liquides sont incroyables. Très qualitatifs, cette palette. Hormis qu'elles sont un peu abîmées déjà, mais sinon, les phares sont très qualitatifs. Je fais le deuxième œil hors caméra et on se retrouve pour le mascara, les faux cils et tout ça. On est bon pour les phares paupières. Maintenant, je vais pouvoir tester le mascara. Je suis tellement excité maintenant pour tester le mascara avec mes cils. Je suis trop content. J'ai choisi le Wanderlash à 4 euros. Il promet longueur, définition sans paquet. 91% des clients ont dit qu'ils donnaient des cils beaucoup plus dramatiques, longs et volumineux. On va voir ça tout de suite. Vegan, cruelty free, made in Turquie. Voici comme il se présente avec une brosse en pico plastique. Moi, c'est vraiment ce que j'aime pour les cils. J'ai besoin de recourber les cils, c'est trop bien. Pour ce qu'on peut suivre, je fais un rehaussement de cils et c'est incroyable. Oh là là, j'étais beaucoup content de mettre du mascara. Mais courez tous faire des rehaussements de cils, les gars. Avant, j'avais ça avec des faux cils naturels. Là, c'est mes cils. Après, en ce moment, je teste un sérum de chez The Ordinary pour les cils. Peut-être que ça joue aussi. Regardez le avant, après. J'ai acheté des faux cils parce que vraiment, les faux cils primaires sont fous. Mais là, franchement, je ne vais plus m'inviter de mettre des faux cils. Parce que moi, les faux cils, je les supporte de moins en moins. Quand j'ai une soirée ou quoi, au bout de moment, je veux les enlever parce que ça me fait mal. Ce n'est pas agréable. Mais j'avais déjà testé un mascara Primark. Ce n'était pas lui. C'était le Roller quelque chose. Et je l'avais bien aimé aussi. Je l'avais utilisé pendant au moins bien six mois. Même pour les cils du bas, regardez. Là, vous avez une couche et là, vous en avez deux. Vous voyez comme ça la différence. Là, on est rendu plus naturel et là, c'est un peu plus chargé. Bon, mascara validé. Et on peut terminer avec les lèvres. J'ai pris un petit kit comme ceci qui m'a coûté 5 euros. Donc, vous avez le Lustre Lipstick et le Super Shine Gloss à l'intérieur. La teinte Lush. Les produits sont fabriqués en Chine et sont vegan. Et j'ai également pris un crayon à lèvres parce que le kit était composé uniquement du rouge à lèvres et du gloss. Le Lip Liner Pencil en teinte Toaster. Alors, il n'y avait pas la même teinte. On va voir si ça matche. On n'est pas sur un crayon électractable, on est sur un crayon qui se taille. La couleur est belle, c'est un beau nude marronné. Et j'hésite à raser ma moustache. En fait, je me suis habitué, ça fait un an maintenant que j'ai les poils sur le visage. Et je trouve que ça me structure le visage et ça donne un côté un peu plus vieux, un peu plus mature. Mais pour le maquillage, je trouve que ce n'est quand même pas le plus optimal. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je devrais le faire ou pas ? J'hésite vraiment. Alors, le crayon est crémeux. Ce n'est pas le plus crémeux que j'ai pu tester, mais il est crémeux. Par contre, ce n'est pas le crayon le plus pigmenté que j'ai vu. Donc, pas mal, mais pas transcendant. Je trouve que c'est sympa ce genre de petit kit. Ah, c'est très transparent. Ce n'est pas très agréable. En plus, ça ne sent pas très bon. C'est un peu trop mauve. Donc, ça ne va pas trop avec. Peut-être que le gloss va rattraper le tout. Par contre, le gloss sent bon. Ça ne va pas du tout avec les yeux, par contre. Je t'avoue que je ne suis pas transcendé par les produits lèvres. Le maquillage est maintenant terminé. Mon avis final sur les produits, c'est 50-50. J'ai l'impression que les produits que je vous recommande dans cette vidéo, ça va être le petit illuminateur un petit peu TAT, si vous voulez un dupe du produit Drunk Elephant. Le fond de teint est bien. Le fond de teint est bien. Si vous cherchez un fond de teint lumineux, assez léger pour l'été, c'est plutôt pas mal. Je vous recommande également l'highlighter liquide qui était très très beau. La poudre est pas mal. L'highlighter très beau, l'highlighter poudre aussi, mais si vous avez la peau plus claire que moi, ça va être un peu trop foncé. La brow pommade là, le produit au sourcil incroyable. La palette est de bonne qualité aussi pour le prix. Je trouve que le rapport qualité prix est bon. Après, c'est juste vous et votre chance si vous la trouvez pas détruite. Et j'ai également adoré le mascara. Pour les produits que je vous recommande pas, ça va être l'anticerne Cata. Il est beaucoup trop sec. On s'en sort, mais c'est vraiment pas une texture que j'aime. Je vous recommande pas spécialement non plus les produits lèvres. C'est très basique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en masse si c'est le cas. La prochaine vidéo, normalement, sera l'appartement tour. Soyez au rendez-vous dimanche pour cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la vidéo. Il y a deux vidéos par semaine sur ma chaîne. Une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. On se retrouve dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.